Bonjour à tous, revoici l'heure de votre JT de l'été. Au programme ce soir, nous prendrons la direction de Cernay, où des Alsaciens du monde entier se sont réunis ce week-end. C'est dans le quartier de la Méno à Strasbourg que se poursuivra notre journal. Le Conseil des jeunes de la ville y a présenté cet après-midi une vidéo sur le thème de la déradicalisation. Enfin, nous irons à Kolbzheim découvrir le programme du Tour des fermes. Certains habitent New York, d'autres Abidjan ou Budapest, mais leur cœur reste alsacien. Ces expatriés se sont retrouvés à Cernay ce week-end pour la 36e réunion annuelle des Alsaciens de l'étranger. Un groupe qui favorise l'entraide, le réseau et les liens. Je suis au comité de l'Union Alsacienne de New York depuis 15 ans, je suis président depuis 6 ans. Et donc le rôle du président, c'est de fédérer toutes les énergies alsaciennes à New York et dans le Grand Est, plus largement. D'appuyer les initiatives d'Alsaciens. C'est un réseau de solidarité. On trouve des chambres à des étudiants, on trouve des stages. On guide les nouveaux membres, on répond à des demandes d'informations. Et puis on essaie de trouver un maximum de membres et de faire des liens entre les Alsaciens qui arrivent aux Etats-Unis et parfois des Américains d'origine alsacienne de la 5e, 6e, 7e génération. Dernière née parmi les associations, celle de la ville de Québec. Les Alsaciens sont très nombreux au Canada et les parents sont souvent bien contents de trouver des familles d'accueil ou de conseils pour leurs enfants étudiants. Sans l'avoir prévu, j'ai eu des contacts de parents alsaciens qui souhaitaient envoyer leurs enfants faire leurs études à Montréal et qui étaient un peu inquiets d'envoyer les enfants. Et qui se sont posé la question si on pouvait les aider, si je pouvais les aider à trouver soit un appartement, soit s'occuper un petit peu d'eux au moment où ils arrivaient. Ce que j'ai fait et inconsciemment les choses se sont passées. Nous sommes partis de une, deux personnes à cinq l'année dernière et cette année j'en attends huit. Donc pour simplement l'idée c'est de faire un dîner toutes les semaines ou tous les 15 jours selon les disponibilités des uns et des autres. Et surtout de les mettre ensemble et de les rassurer parce que l'expatriation est quelque chose qui n'est pas négligeable.